Salut c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo où nous allons un peu quitter le mode console de node pour créer une vraie page HTML qui interagit avec un contrat intelligent. Alors comme vous pouvez le voir ici nous avons un contrat intelligent très simple dans le sens où on a un contrat qui est nommé nombre favori. Nous avons une variable uin public nombre favori est égale à 7 donc si c'est en public ça crée également un getter qui est du même nom que la variable nbr favori et ensuite on a un setter ici function set nombre favori pour changer ce nombre favori dans la blockchain. Rien de plus compliqué ici donc je vous encourage à venir copier ici ce contrat intelligent et ensuite nous allons lancer ganache qui va nous permettre d'avoir du coup une blockchain de test. ok parfait donc là on a dix adresses de test qui contiennent chacune sans utérum. Ici nous allons déployer notre contrat intelligent donc on va sur set icon puis on va sur webfree provider on change ça par 75.45 ok et là on a accès aux mêmes adresses que sur ganache ici. parfait donc on va venir déployer ce contrat ok nickel et il fonctionne bien nombre favori égale 7 parfait si là je mets 55 et que je fais un nbr favori c'est bien égal à 55. ok parfait ensuite ici nous allons créer un dossier sur le bureau webfreehtml par exemple nous allons venir ouvrir ce dossier avec visual studio code ok nous allons lancer le terminal et on va faire un npm init-yes ok parfait et ça ça nous a du coup créé un fichier package.json qui va nous décrire notre projet qui va aussi contenir les différentes dépendances et les différentes librairies etc. donc ici on va faire ensuite un npm install webfreeht.js-browser pour finalement installer le webfreeht dans notre projet ici. à côté de ça nous pouvons déjà commencer à écrire un nouveau fichier index.html donc on va le créer ici pour générer le html par défaut on va appuyer sur point d'exclamation et entrer ok depuis webfreeht a bien été intégré à notre projet donc on va venir intégrer webfreeht à notre page c'est la même chose ici que de faire le require qu'on faisait dans la console src égale donc là on va aller dans node module c'est là où notre webfreeht est installé webfreeht voilà parfait build webfreeht.min.js parfait et ici dans le body on va avoir besoin de deux divs une première div id égale accounts pourquoi ? parce que dans cette div on va venir en fait afficher tous les comptes tous les adresses des comptes qui sont également présents dans ganache et ensuite on va venir créer une autre div qui sera id égale nombre favori c'est là dedans que l'on va écrire le nombre favori qui est présent dans le contrat intelligent donc là ensuite plus bas on va faire script et on va écrire notre script principal qu'est-ce qu'il aura besoin de ce script principal ? déjà de venir récupérer les deux divs nbr favori est égal à document.getElementById nbr favori alors ce n'est pas un cours sur le javascript donc si vous ne comprenez pas ce que je fais n'hésitez pas à aller voir javascript un peu les cours surtout sur le DOM les promesses les boucles etc donc là on va venir lancer une fonction on va créer une fonction asynchrone voilà parfait ok nickel et là on va faire là dedans letWebFlui est égal à newWebFlui avec un W majuscule newWebFlui.provider.httpprovider.httplocalos7545 donc là on va se connecter à notre ganache ok une fois que l'on a fait ça on va venir afficher tous les comptes ETHROM donc l'adresse des comptes ETHROM qui sont disponibles dans ganache sur notre page HTML dans la div account ici donc on va faire WebFlui point ETH point get accounts et ensuite ça sera une promesse et quand elle sera résolue ici on va tout simplement ici venir faire une boucle dans tous les comptes que l'on vient d'obtenir et pour chaque compte que l'on obtient on va venir le concaténer tout simplement ici on va venir ajouter à chaque fois le compte ici dans div id égale accounts en mode concaténation all accounts de ETHROM plus BR ok parfait et là enfin il ne faut pas oublier de lancer cette fonction voilà donc on va venir voir ce que ça nous donne ok donc comme vous pouvez le voir ici il m'affiche bien tous les comptes présents également sur ganache ensuite ce que l'on va faire ici c'est vraiment communiquer avec le contrat intelligent alors pour communiquer avec le contrat intelligent je vous rappelle qu'il faut son ABI et l'adresse du contrat intelligent donc on va nouveau venir ici aller sur Visual Studio Code voilà et là on va faire un let contract est égal à newwebfluid.eth.contract et là on aura l'ABI et là l'adresse du contrat intelligent donc comment on récupère ces deux valeurs on va sur Remix donc là c'est l'adresse du contrat intelligent donc je vais venir la copier et coller cette adresse ici donc il ne faut pas oublier les cotes voilà et ensuite ici je vais de nouveau aller tout simplement sur l'onglet compilateur et je vais venir ici copier l'ABI ok parfait et cet ABI je vais le mettre ici voilà donc je vais juste bien inventer ça ok parfait je vais venir enrouler ça voilà j'en ai plus besoin maintenant et là pour venir récupérer le nombre favori je vais faire une fonction asynchrone get nombre favori const le nombre favori c'est égal à await contract.methodes.nbr favori donc ça c'est la méthode quand on regarde ici sur Remix qui nous permet de venir récupérer ici le nombre favori donc je vais venir appeler ici cette méthode avec call et ensuite selon les réponses donc si effectivement j'ai une bonne réponse cette réponse ça sera le nombre favori je vais le mettre dans nombre favori dans la div voilà et s'il y a une erreur alors je vais faire tout simplement un alerte de erreur voilà et ensuite je vais venir exécuter cette fonction ici et là qu'est-ce que l'on a en résultat on a bien le nombre 55 et ensuite si dans le contrat intelligent je change ce nom par 32 par exemple voilà ici en actualisant on va voir qu'on a désormais 32 donc là en mode HTML on a bien réussi à interagir déjà avec le contrat intelligent en venant récupérer la valeur le nombre favori qui est dans le contrat intelligent et on a aussi réussi à interagir avec Ganache en venant récupérer les différents comptes ETHROM présents sur Ganache on se retrouve dans la prochaine vidéo à tout de suite ciao 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 ciao